Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il fallait tuer toute la famille. Il fallait essayer d'éradiquer les ayants droits en même temps que Le Pen lui-même. On a donc voulu tuer Jean-Marie Le Pen, et ce n'est apparemment pas l'homme politique qui était visé, mais plutôt l'héritier. Alors une tentative de meurtre par explosif pour une question d'argent et d'héritage, l'affaire mérite que l'on s'y attarde, d'autant que tout cela est loin d'être anecdotique pour la famille Le Pen. Un homme va donc bouleverser le cours de la vie de Jean-Marie Le Pen. C'est Hubert Lambert, richissime héritier des cimenteries Lambert. C'est un personnage de santé extrêmement fragile, psychologiquement fragile. Dépressif, chronique et alcoolique, notoire, pris à la fois de crise d'épilepsie et de crise d'étilisme. Ça dépendait des jours. Il y a parfois des moments où il avait des propos équilibrés, et sensés, et d'autres moments où il le rêvait. Des problèmes de santé, mais Hubert Lambert forme également un couple étrange avec sa mère, Angèle Lambert. Inséparables, ils vivent ensemble dans leur immense propriété de montre-tout, sur les hauteurs de Saint-Cloud. A l'époque de 42 ans, il vit avec sa vieille mère qui a plus de 80 ans. C'était le fils chéri de sa mère qui l'a eu très âgé. Sa mère s'occupait de tout. La mère, parfois, justement, n'hésite pas à prendre son fils dans son lit pour le consoler. C'était fusionnel, quoi. Ah oui, très. Elle adorait son fils. C'est le seul enfant qu'elle ait eu. Et puis, Hubert a adulé sa mère. Il faisait attention à elle, il faisait attention à lui. On disait d'eux que le condom ombilical n'avait jamais été coupé. Fragile psychologiquement, fusionnel avec sa mère, Hubert Lambert a une passion, la politique. Et ce sont les milieux d'extrême droite qui le fascinent. On retrouve souvent à ses côtés un certain Piercidos. J'avais des idées au-delà de l'extrême droite, on dit d'extrême France, et que certains estimaient fascisantes. Ça correspondait à ses sentiments. C'est un personnage un peu pittoresque, Hubert Lambert. C'est quelqu'un qui croit au rétablissement de la monarchie, un jour ou l'autre, en France. Et le milliardaire n'hésite pas à financer largement ceux qui défendent et véhiculent ses idées politiques. Chaque fois que quelqu'un lui demande de l'argent, il est très généreux, et même il devance. Il devance très souvent. À cette époque, Hubert Lambert cherche également un modèle politique. Hubert Lambert était un homme qui avait besoin de se trouver un modèle, qui avait besoin de se trouver un mentor. A baisser le communisme. A baisser l'UDR. A baisser la majorité. Et ce mentor, c'est Jean-Marie Le Pen qui le devient progressivement. L'industriel voit en lui celui qui pourrait participer à l'avènement des idées nationalistes. Mais au-delà des affinités politiques, d'autres liens se tissent entre leurs deux familles. Le Pen, il va chouchouter Lambert, il va s'en occuper. Et Pierrette Le Pen, la femme de Jean-Marie Le Pen, elle va prendre soin de la mère d'Hubert Lambert. Elle va devenir l'une de ses confidentes. Elle va souvent aller voir cette vieille dame à Montretout. Je m'entendais très bien avec madame Lambert. Elle adorait Jean-Marie. Elle aimait beaucoup les filles. C'était devenu un petit peu notre famille. J'ai plus connu elle qu'Hubert. On ressentait l'affection réciproque qu'il y avait entre lui et Pierrette et Jean-Marie à l'époque. Et donc j'avais vu monsieur Lambert qui était très abandonné des siens d'ailleurs. Ça je m'en rappelle. Et qui était chez les Le Pen comme dans sa famille. Car Hubert Lambert est méprisé par sa famille d'industrielle. Alors Jean-Marie Le Pen apprend à combler ce vide affectif. Le Pen va faire l'honneur à Hubert Lambert, par exemple, de lui proposer de participer au comité central du Front National. Il va aussi promettre à Lambert que le jour où il sera au pouvoir, il en fera son ministre, voire pourquoi pas son premier ministre, etc. Donc il y a cette espèce de lien un peu étrange qui se noue à la fois sur le plan humain et puis sur le plan politique entre eux. Hubert Lambert apparaît souvent comme fragile, influençable. Mais le cimentier sait aussi manipuler son entourage. Il a une singulière manie qui va très vite s'avérer une arme. Il rédige régulièrement des testaments en faveur de l'ami du moment. Il y a un petit jeu aussi qui s'installe assez rapidement entre lui, sa mère et les milieux d'extrême droite. C'est-à-dire que, bon, comme il est de santé fragile, que sa mère a un certain âge, ils font miroiter à plusieurs personnes le fait que peut-être qu'il pourrait être héritier. C'était une obsession, son héritage. Hubert Lambert a multiplié les testaments à divers figures de la mouvance nationaliste. Je pense par exemple à Pierre Sidos, grande figure de l'extrême droite Algérie française. Lambert, pendant quelques mois, s'est pris de passion pour Pierre Sidos et avait rédigé un testament en sa faveur. C'est après que j'ai appris qu'il était dispensateur de son héritage concurrentement vis-à-vis des personnes. Je ne sais pas si vous les honorez ou si vous laissez les attacher. L'histoire avance et une fois de plus, l'industriel va changer d'avis. Le 21 janvier 1976, il invite Jean-Marie Le Pen dans un grand restaurant parisien et lui annonce que cette fois, c'est lui qui est devenu son héritier. Hubert Lambert va rédiger un testament en faveur de Le Pen, un testament dans lequel il précise qu'il lèguera toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen si jamais il décède. Même Lambert m'avait dit, mais écoutez, voilà, vous serez nos héritiers. Hubert avait 42 ans à l'époque. Bon voilà, ça passe comme ça. Mais les choses vont se précipiter. Quelques mois plus tard, c'est d'abord Angèle Lambert qui disparaît. Un décès que ne supportera pas son fils. A son tour, le 24 septembre 1976, âgé de 42 ans, Hubert Lambert meurt d'une crise d'éthylisme mêlée à la prise de médicaments. Et là, on découvre que Jean-Marie Le Pen va empocher l'intégralité de l'héritage considérable d'Hubert Lambert. Ça étonnait tout le monde parce que, notamment ceux qui avaient un testament, pour la bonne raison, c'est qu'on ignorait que Jean-Marie Le Pen ne le connaissait. On a été surpris. Cet héritage versé au chef du Front National touche également directement la dynastie Lambert. Il est certain que cet ultime testament en faveur de Jean-Marie Le Pen crée d'abord une surprise, désorganise complètement le patrimoine de toute une famille, y compris le patrimoine industriel, et qu'il va y avoir des moments de tension extrêmement violents. Il y a un héritier potentiel qui se sent lésé. C'est un cousin d'Hubert Lambert, qui s'appelle Philippe Lambert, qui va contester très vite la teneur de ce testament. Et pour tenter de faire annuler le testament, le cousin d'Hubert Lambert fait appel à l'avocat, Roland Dumas. J'ai été sollicité par la famille Lambert, par Philippe Lambert, pour faire un procès à Jean-Marie Le Pen, dont il prétendait qu'il y avait un détournement de succession. Cette opération montée par M. Le Pen me paraît absolument scandaleuse. Mon cousin Germain, Hubert Lambert, était un garçon essentiellement influençable, et se trouvait en plus sujet à pouvoir être flatté. Il a, selon vous, été influencé ? Ça me paraît incontestable. C'était ça, le fond du procès, c'était, au fond, cette donation a été faite hors des limites, dans ce sens que le donateur était quelqu'un, disons pas d'incapable au sens juridique du mot, mais quelqu'un qui n'avait pas toutes ses facultés. Jean-Marie Le Pen, Philippe Lambert vous accuse presque d'avoir, en quelque sorte, drogué Hubert Lambert, qui aurait ainsi rédigé ce fameux testament en votre faveur, sous l'effet de calmant. Monsieur, je ne répondrai pas aux accusations de M. Philippe Lambert. Cette affaire est devant la justice, il appartiendra à M. Philippe Lambert de faire la preuve de ses assertions. Jean-Marie Le Pen aurait si reconvenu, ce garçon, qu'il n'avait pas toutes ses facultés, et qu'il aurait fait ce geste sans considération pour le reste de la famille. Jean-Marie Le Pen conteste alors publiquement ses allégations. Il est bien sûr conscient que cet héritage peut changer sa vie. Mes amis Lambert ont décidé, dans la plénitude de leur décision, de me désigner comme légataire. C'est leur droit le plus strict. Ce qui est mon devoir à moi, c'est de faire respecter leur dernière volonté, et aussi de défendre leur mémoire contre ceux qui pourraient l'attaquer. Il est tout à fait possible qu'il ait vraiment poussé le bouchon très loin pour convaincre Hubert Lambert et sa mère de faire de lui l'héritier, et que ça n'est pas exclu, sur le terrain sentimental, quelque chose de profond et de sincère. L'un n'empêche pas l'autre. La date du procès est alors fixée au mois d'octobre 1977. L'affaire a été fixée au tribunal de garde d'instance de Paris. Une audience a été prévue. Mais peu avant, surprise. Après des mois de conflit, les deux hommes se rencontrent en Suisse pour trouver un arrangement. Très peu de temps avant l'audience, j'ai appris par mon client que les deux parties, c'est-à-dire Le Pen et Lambert, s'étaient rapprochés et qu'ils avaient fait une transaction. J'ai dû retirer d'autres assignations. Elle était devenue sans objet. Ils vont se partager l'héritage. Le Pen conservant les avoirs financiers et le manoir. Et puis le cousin, Philippe Lambert, lui va hériter de l'entreprise, c'est-à-dire des ciments Lambert. Chacun avait intérêt finalement à ce que l'affaire soit très vite tassée, parce qu'il y avait quand même des fonds à l'étranger. Les conditions de l'accord entre les deux parties ne seront jamais clairement établies. D'autant qu'une partie des fonds était placée en Suisse. En revanche, il y a une certitude. La vie de Jean-Marie Le Pen et de sa famille vient de changer considérablement. Tout à coup, il change de statut. Il devient un homme riche, un homme installé. Il passe d'un univers de petit bourgeois sans le soube à un univers de parvenu millionnaire. Jean-Marie Le Pen est désormais un homme riche. Et il a maintenant un fief, montre tout. Cet hôtel particulier où vivait Hubert Lambert et sa mère. Elle est placée sur les hauteurs de Saint-Cloud, un quartier très chic de la banlieue parisienne, avec vue sur tout Paris. C'est aussi une manière d'affichir une vue panoramique sur ce terrain qu'on entend conquérir. Et puis, le sens du showbiz de Le Pen dans un décor adapté, ça lui donne une espèce de stature qui va impressionner beaucoup de monde. À Montretout, l'épouse de Jean-Marie Le Pen rêve d'une nouvelle vie pour son couple et leurs trois filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. J'aurais préféré qu'il arrête la politique. On a des sous, on peut voyager, on peut emmener nos filles avec nous, un petit peu plus s'occuper d'elles. On a une grande maison, c'était merveilleux d'habiter ici. Mais Jean-Marie Le Pen ne saura pas préserver l'intimité de cette demeure. Il va faire de Montretout le théâtre de son ambition politique. Ça va devenir, en fait, le véritable QG du Front National. Le Pen, la politique, il la ramène à la maison. Pierrette Le Pen voit surgir à tout moment, du jour, de la nuit, dans sa salle de vin, des militants, des gens qui défilent, qui arrivent, tous les vieux copains qui rappliquent et qui viennent faire la fête. On vivait dans la politique, quand même. C'était du matin au soir et du soir au matin. Gare de triage, quoi. J'ai installé des salons en secrétariat. Et après, ça a été l'invasion. Après, voilà. Il me suffit à voir par le tsunami, mais presque. Jean-Marie Le Pen a maintenant une famille, un parti, une fortune, un fief. Mais politiquement, il poursuit toujours sa traversée du désert qu'il a entamée au milieu des années 60. En 1981, d'ailleurs, il n'est même pas en mesure d'obtenir les 500 signatures pour être candidat à l'élection présidentielle. Alors, comment quitter ce statut de leader d'un groupuscule politique ? Comment exister sur la scène médiatique ? Eh bien, Jean-Marie Le Pen ignore encore que c'est à l'Élysée, dans le bureau de François Mitterrand, qu'une partie de son destin va se jouer. Au début des années 80, à la télévision, les personnalités politiques que l'on voit sont Georges Marchais, Raymond Barre, Gaston Deferre ou encore Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, lui, n'est jamais invité et il va finir par s'en plaindre. En 1982, il y a un congrès du Front National, le jour de la fête de Jeanne d'Arc, et aucune télévision, aucun journaliste de grands médias, aucune radio n'est présente. Un peu comme tous les ans. D'une manière assez routinière, Jean-Marie Le Pen envoie au président de la République, en 1982, à François Mitterrand une lettre pour s'indigner que les médias ne couvrent pas les meetings et les manifestations du Front National. Et à la grande surprise de Jean-Marie Le Pen, le président de la République va lui répondre. Et voici la teneur de ce courrier. Palais de l'Elysée, 22 juin 1982, François Mitterrand écrit cette lettre. Il est regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par la radio-télévision. Elle ne saurait méconnaître l'obligation de pluralisme qui lui incombe. Je demande à monsieur le ministre de la Communication d'appeler l'attention des responsables des sociétés de radio-télévision sur ce manquement dont vous m'avez saisi. François Mitterrand m'avait parlé de cette lettre en me disant que c'était assez injuste, que la démocratie ne doit pas s'arrêter là parce que quelqu'un vous déplait ou tient un discours qui ne vous convient pas. Il a décidé de faire une démarche pour rétablir les choses, rétablir l'équilibre des médias à l'égard du Front National. Et puis, la formation descend et Jean-Marie Le Pen est invité à un journal de 22h de TF1 quelques temps après. Voilà, sur ordre. Monsieur Le Pen connaît bien le président, il lui écrit fréquemment. Et d'ailleurs, vous allez voir pourquoi je dis ça. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas content de la télévision. Et si vous n'êtes pas content de la télévision, je parle de TF1 pour l'instant, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas parlé du congrès du Front National qui se s'est déroulé le 7 et 8 mai dernier. C'est bien ça. Bon, alors, comme vous n'étiez pas content, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez pris votre plus belle plume et vous avez écrit au président Mitterrand pour vous plaindre du non-respect du pluralisme sur les antennes de la télévision. Alors, monsieur Le Pen, est-ce que lorsqu'on croit à une télévision indépendante, on demande au président de vous donner un petit coup de pouce ? – Ce n'est pas ça. Oui, quand la télévision dépend entièrement de l'État, oui. Je prends acte de la réponse du président de la République. Il a fait plus court que moi. Je lui avais écrit une longue lettre, mais je dois reconnaître que je considère, dans le sens profond du terme, ce qui m'a été fait, je crois qu'elle est très importante. – Jean-Marie Le Pen prend acte de ce geste de François Mitterrand. Mais alors, pourquoi le président de la République a-t-il fait ce choix ? D'abord, parce que les deux hommes se connaissent depuis quelques années. Depuis 1956, précisément. À l'époque, Jean-Marie Le Pen est le bas-jamin de l'Assemblée, sous l'étiquette « poujadistes ». – Ils ont été parlementaires et des acteurs de la période de la Quatrième République. Ils ont été des opposants radicaux au gaullisme. Il n'y a pas un véritable antagonisme politique, oui, mais personnel, non, entre Mitterrand et Le Pen. – Mitterrand, lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, m'a dit « Jean-Marie Le Pen a une culture classique, c'est un bon tribun, comme moi, il a une grande culture littéraire, je le connais, je savais que ça serait un bon tribun ». – Il avait un certain respect pour Jean-Marie Le Pen en disant, à une époque où les choses se délitaient en France, « Le seul homme politique de droite qui fasse la politique, c'est Le Pen ». – Il disait, c'est un homme politique de premier plan. – Mais finalement, si François Mitterrand a répondu aussi rapidement à Jean-Marie Le Pen, c'est aussi qu'il y voit un intérêt politique personnel. – Il y avait chez François Mitterrand une volonté philosophique d'équilibre, mais je n'exclus pas non plus un peu de malice, car c'était l'époque où il me disait, il faut qu'on prouve les moyens de diviser la droite, il faut les diviser, disait-il. – Mitterrand est un machiavélien, donc par conséquent, s'il pensait que ça pouvait le servir à l'émergence du Front National, il l'a sûrement fait. – À la mesure où vous fabriquiez ou vous laissiez faire une extrême droite active, intelligente, qui savait débattre, vous créez dans ce climat une division qui valorisait nous. – C'était du calcul politique. – Jean-Marie Le Pen vient donc de faire son apparition sur la scène médiatique et il va savoir parfaitement en tirer parti. – Et je dois dire, en vous remerciant de m'accueillir, que je voudrais un jour de temps en temps parler aux gens qui ne se couchent pas après 11h du soir, c'est-à-dire quand même l'immense majorité des Français, soit à midi, soit à l'émission de 20h. – On s'aperçoit que Jean-Marie Le Pen est un bon client. – Il a un ton de battleur qui passe bien, soit ce ton séduit, soit il horripile, mais en tout cas il ne laisse pas sans intérêt. – Le pouvoir politique n'a plus besoin d'inciter qui que ce soit pour qu'il soit invité, il est invité lui-même. – Jean-Marie Le Pen va donc tracer progressivement son chemin médiatique. Mais c'est le 13 février 1984 qu'il va véritablement entrer dans l'arène politique. – Inviter Jean-Marie Le Pen à une émission comme L'Heure de vérité à l'époque, c'est donner une tribune incontestablement à quelqu'un qui n'est encore qu'au marge de la politique. Donc ça lui donne effectivement une tribune tout à fait inespérée. – C'était un grand honneur. – Et pour cette première grande sortie médiatique, Jean-Marie Le Pen met aussi en scène sa famille. Ses trois filles et sa femme, Pierrette, l'accompagnent. – Jean-Marie nous l'avait demandé. Il était fier de nous, je suppose. Trois filles blondes, jolies quand même. Je ne crois pas les montrer. – Nous participons à cette émission parce qu'il est aussi important de montrer que nous sommes une famille unie, nous sommes une famille solidaire. – Il joue beaucoup sur ses filles, sur sa femme, sur leur blondeur pour adoucir peut-être son personnage politique. – Pour le leader du Front National, l'enjeu est important. C'est l'occasion de se faire enfin connaître du grand public. – Dans la cabine de maquillage, avant, Jean-Marie Le Pen me dit j'ai l'impression que je vais repasser l'oral de mon baccalauréat. Un examen de passage qui aurait pu ne pas avoir lieu car cette invitation du leader d'extrême droite fait réellement débat. – Dans l'histoire de l'heure de vérité qui est quand même l'émission politique qui est durée 11 années, c'est la seule fois où nous avons voté entre nous pour savoir si on invitait ou si on n'invitait pas Jean-Marie Le Pen. Et ça a vraiment été voté ric-rac. – Cette invitation, vous le savez, ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement devant cette maison des manifestations. Et appel au boycott, le nouvel observateur ajoute qu'il aurait mieux valu l'ignorer. – Il y avait un escadron de gendarmerie, une compagnie de CRS, des bruits d'attentats. On avait un peu l'impression qu'on rejouait comme climat certaines phases de la fin de la guerre d'Algérie. Car au cours de cette émission, certains sujets tabous vont être pour la première fois abordés frontalement à la télévision comme celui de la torture en Algérie. – Très spontanément, un certain nombre de gens disaient « Vous allez interroger Le Pen, c'est la première fois qu'on va le faire, il faut que vous sachiez ceci, il faut que vous ayez tel document. » Ce rapport déclare « Lors de son arrestation, deux fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même voyait des décharges électriques dans le corps. » – C'est vrai que c'est du jamais vu que des sujets aussi sulfureux soient abordés dans le cadre d'une émission politique. – C'est scandaleux ce que vous dites là, c'est scandaleux. – Sur la guerre d'Algérie, c'est fâché. – Où a-t-il témoigné de cela ? – Scandaleux, c'est une provocation policière. – Un homme politique qui veut avoir en même temps une stature nationale et qui est directement accusé d'avoir manié la GGN et d'avoir mis lui-même les électrodes sur des corps humains. Il sait bien que ça ne passe pas facilement. – J'ai servi en Algérie, j'en suis fier, avec honneur et j'ai été décoré. – Il ne nie pas, il noie. Il ne répond pas sur ce qu'il a fait lui, il répond de manière générale sur ce qu'il fallait faire à l'époque pour défendre son pays. – Ce soir-là, Jean-Marie Le Pen ne va pas s'en tenir à répondre aux questions. Il a la ferme intention de marquer les esprits autrement. – On imaginait qu'il y aurait à un moment quelque chose dont l'objectif était de casser tous les rituels. Mais on ne savait pas à quel moment ça arriverait. – Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions si vous le voulez bien. – Je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. – C'est difficile de savoir quelle est la bonne réaction à avoir. Ça se passe en un quart de seconde. – Sur le moment même, je regarde le public et j'essaye de regarder ce que les confrères ou les consoeurs, ma femme notamment, qui étaient dans le public, comment ils réagissaient. – Monsieur, je vais vous répondre immédiatement. – Merci, je vous pose ma question. – Il est évident que la minute de silence n'était pas une improvisation de sa part. C'était un coup médiatique, comme on dirait maintenant. – Et dans le contexte des années 80, cette minute de silence télévisée a le retentissement espéré par Jean-Marie Le Pen. – À l'époque, nous sommes toujours dans la période historique de guerre froide, le mur de Berlin n'est pas tombé. – Il ne faut pas oublier que dans le gouvernement de gauche de l'époque, il y a des ministres communistes. – Il existe des gens qui, de bonne foi, sans être quoi que ce soit fasciste, sont véritablement persuadés qu'après l'élection de François Mitterrand, il y aura les chars soviétiques qui débouleront sur la place de la Concorde. – Alors, Jean-Marie Le Pen a-t-il réussi son examen de passage ? – C'est-à-dire qu'il a été très bon d'un point de vue télévisuel, évidemment, je ne parle pas d'un point de vue politique, il a été très bon tout de suite. – Le Pen va véritablement crever l'écran avec toute la facilité dont il est capable, le sens de la provocation et en même temps un discours extrêmement maîtrisé. – Le chef du Front National est maintenant connu de tous les Français et ce soir-là, il élargit considérablement son électorat potentiel. – Au lendemain de l'émission, le bénéficiaire, c'était Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas raconter le contraire. – Le lendemain, les journaux qui ont couvert quand même l'événement, ça nous a fait de la publicité quand même. – Jean-Marie Le Pen, 9h30 à 11h. – On a rempli les oreilles des auditeurs. – Comme Le Pen le disait, ce soir-là, au minimum, un million de voix, peut-être plus. – En une seule émission. – Ils ont vu déferler des centaines de personnes qui voulaient adhérer au FN, séduit par le premier passage de Le Pen à la télé. – Et cette percée médiatique va se confirmer dans les urnes. Le 17 juin 1984, Jean-Marie Le Pen est élu député européen. – Subitement, le Front National rentre au Parlement européen, dépasse la barre des 10% des voix, ce qui veut dire qu'il est désormais un grand parti politique. – Enfin, c'était extraordinaire. On n'en revenait pas. Ça fait depuis l'âge de 26 ans, il est député, il fait de la politique, il se bat, il prend des coups. Enfin, on avait une victoire. – Et à 56 ans, le leader du Front National croit alors qu'il est en train de vivre sa consécration politique. – Encommerdez-vous dans vos campagnes plus de 15 ans. – Après 30 ans de vie politique et des années de traversée du désert, Jean-Marie Le Pen connaît donc enfin le succès électoral. Mais la vie politique accapare tellement le leader du Front National qu'il en oublie sa vie personnelle et familiale. Il ne sait pas encore que c'est de l'intérieur que l'entreprise, Le Pen, va être déstabilisée. – Le 10 octobre 1984, au petit matin, alors que la maison est encore endormie, Pierrette Le Pen quitte secrètement, montre tout. – Je suis partie très vite, sans préavis. – Tout ça a pris la tournure d'une fuite. – Je suis partie très vite. – Je suis partie très vite. – Je suis partie très vite. – Elle charge une voiture de tout ce qu'elle a pu trouver, de ses affaires personnelles, en laissant beaucoup de choses derrière elle, en remplissant des sacs poubelles parce qu'il n'y a pas suffisamment de valises, et puis elle s'en va comme ça. Ça s'est passé comme ça. – Elle a pris ses fourrures, donc signe qu'en effet, elle n'a aucunement envie de revenir à la maison. pour Marie-Caroline, Yann et la plus jeune Marine, la fuite de leur mère est un véritable choc. – C'était un mercredi. J'avais école le matin et ma soeur est venue me chercher à l'école. Et on m'a fait sortir de cours et elle m'a dit « Maman est partie. » Et je lui ai dit « Mais elle est partie en vacances, elle est partie prendre l'air, elle est partie... » Non, elle m'a dit « Elle est vraiment partie. » Et elle m'a emmenée dans sa chambre parce qu'en fait, quelque part, je crois qu'elle veut me mettre devant la réalité et il n'y a plus rien, il n'y a plus des affaires, il y a... Tout est vidé. Marine était toute petite, enfin, petite, elle avait 15, 16 ans et elle a énormément souffert, Marine. Énormément. Et les autres aussi, bien sûr. Mais Marine, elle ne s'y attendait pas parce qu'elle pourrait leur présenter le couple idéal. Et son monde s'est effondré. J'ai attendu des mois et des mois de voir si ma mère était à la sortie de mon école. Je regardais dans la rue en me disant « Un jour, je vais peut-être la voir, elle va passer en voiture, elle va... » Et je ne la vois plus jamais. Le jour du départ de Pierrette Le Pen, le leader du Front National est à Strasbourg en session du Parlement européen. Il est foudroyé par la nouvelle. Quitter Le Pen, ce n'est pas imaginable. On ne quitte pas Jean-Marie Le Pen et on ne quitte pas le chef. Je pensais que pour Pierrette Le Pen, le succès politique venant, le succès matériel lié à l'héritage Lambert, tout ça ne pouvait que consolider la famille et pas du tout préparer une telle explosion, un tel éclatement. Et c'est au moment où il acquiert l'opulence que sa femme fiche le camp. Donc il n'a pas compris. Il n'a jamais compris que le mode de vie qu'il proposait à sa femme ne lui convenait plus et que ça n'était plus possible. En effet, Pierrette Le Pen ne supporte plus sa vie au service des ambitions politiques de son mari. Je n'avais vraiment assez de la politique. C'était devenu trop envahissant pour moi. Et Jean-Marie était de moins en moins là. Strasbourg, c'est peut-être une phase difficile d'un moment difficile d'une femme. Et c'est un homme qui va savoir compenser l'absence de Jean-Marie Le Pen. Il s'appelle Jean-Marie. Il est engagé par le Front National pour écrire la biographie de son président. Alors depuis plusieurs mois, il ne le quitte plus, il l'accompagne partout comme ce jour de février pour l'émission L'heure de vérité. Et Jean-Marie Le Pen finit même par lui proposer de s'installer quelque temps à Montretout. Il lui a dit « Écoutez, la maison est vaste, installez-vous. » Il a installé le loup à domicile. Jean-Marie va tellement s'intéresser au devenir de Le Pen et de la famille Le Pen en général qu'il va s'intéresser de plus en plus à son épouse. Elle a été subjuguée par cet individu qui apparaissait comme une espèce de romantique du 19e siècle qu'elle est partie avec lui. C'est une histoire tout à fait banale de province presque, du bovarisme. C'est un coup de tête, un coup de folie, complètement idiote. Pour le chef du Front National, l'affaire devient personnellement insupportable et potentiellement préjudiciable politiquement. C'est le chef de l'extrême droite, il incarne une certaine virilité, la femme, les filles sont censées toutes se consacrer, se ménir, tourner vers un destin national. Le Front National, après tout, c'est le parti de la famille. C'est pas le parti des familles recomposées. Pour la première fois de sa vie, Jean-Marie Le Pen semble vraiment s'effondrer. Un soir, on sonne à l'interphone et c'était Jean-Marie qui venait à la maison pour me le dire. Un improviste, comme ça. il s'est assis dans le fauteuil et il m'a dit « Pierrette est partie ». Voilà. C'était la perte du maillon qu'il croyait le plus solide. Il disait toujours « Bon, Pierrette et moi, nous sommes aussi vieux camarades avec toute l'importance qu'il accorde au mot camarade ». Après cette période d'abattement, Jean-Marie Le Pen finit par se ressaisir. Il va désormais choisir le combat. En réponse à la trahison, il engage un bras de fer sans merci pour le divorce et en particulier en ce qui concerne leur bien commun, l'héritage Lambert. Quand il a compris qu'en fait, il ne reviendrait pas, la vengeance a été terrible. Jean-Marie Le Pen s'est battu comme un chien. Quand on sait l'amour qu'il a pour les procédures, alors quand en plus il y a un enjeu matériel extrêmement élevé, vous pouvez imaginer dans quel climat les choses se sont déroulées. Jean-Marie Le Pen décide d'abord de couper les vivres à sa femme. Il accumule les charges et les témoignages contre elle et un an plus tard, le divorce va être prononcé au tort exclusif de Pierrette Le Pen. C'est difficile de gagner un divorce quand on quitte le domicile conjugal, quand on s'en bat avec son amant, qu'on s'installe avec lui. Donc elle a perdu tous les avantages qu'elle aurait pu avoir si elle avait gagné un divorce. Pierrette Le Pen a donc tout perdu. Elle fait cependant appel du jugement et décide, conseillé par son amant, d'utiliser les médias pour se défendre. Jean-Marie entend bien convaincre Pierrette Le Pen qu'elle a sa part de cet héritage et qu'il faut utiliser tous les moyens pour arracher à Jean-Marie Le Pen une partie de tout ça. Je suis partie sans une miette de la fortune des Lamberts. Je suis partie sans rien. Et j'attends toujours, même depuis un an, de récupérer mes propres effets sur quoi, maître Collard, essayer de récupérer mes propres affaires. Pendant quatre ans, le divorce va s'enliser sur fond de guerre médiatique et en avril 1987, dans le journal Playboy, Jean-Marie Le Pen s'amuse même des déboires financiers de son ex-femme. Si elle manque d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages, dit-il. Alors, deux mois plus tard, dans le même journal, Pierrette Lalanne, ex-Le Pen, va lui opposer un droit de réponse assez spectaculaire. Le 12 juin 1987, la rumeur de cette publication arrive jusqu'à Montre-Tout. On sait depuis la nuit qu'il y a un problème avec cette publication, Playboy en l'occurrence. Il y a quelques idées sur le contenu, mais évidemment, il faut se procurer le plus rapidement possible le document et il va bien falloir le lui montrer. Et c'est Laurence Attafrique, alors proche conseiller de Jean-Marie Le Pen, qui se charge de cette tâche délicate. Ça s'est fait en deux temps. Je veux dire qu'à une heure d'intervalle, il a été prévenu qu'il allait y avoir un problème et puis ensuite... Ensuite, Jean-Marie Le Pen découvre les photos, un affront direct à l'homme politique de premier plan qu'il entend être. C'est comme la première fois qu'un leader politique de dimension nationale voit comme ça son épouse, en l'occurrence son ex-épouse, posée nue, ou en tout cas largement dévêtue dans Playboy. Donc c'est un retentissement considérable. Nous sommes au Palais Bourbon et ce jour-là, on ne parle que d'une chose. Le numéro de Playboy, il s'arrache. Il fait les travées du Palais Bourbon, les députés se jettent sur Playboy. Ça ricane, ça rigole. Le premier réflexe de Le Pen en regardant les photos de Pierrette Le Pen, ça a été de dire au fond, c'est elle qui se dégrade, c'est pas moi. Et puis il est parti sur un autre sujet, sur le thème. J'ai eu quelques échos de l'Assemblée nationale. il y en a qui disent qu'il s'emmerde pas Le Pen, elle est pas mal, Pierrette Le Pen. Mon mari m'insulte dans Playboy, je réponds avec les armes que j'ai. Il ne cesse de me harceler judiciairement et alors je me défends encore avec les armes que j'ai. Je le fais sciemment, je règle des comptes. Maître Le Pen est là, c'est mon avocat et ils nous feront ensemble ce qu'il faut, au moins il faudra. On a affaire à un couple qui va offrir le spectacle de sa querelle et chacun va utiliser les médias pour s'insulter, pour plaider finalement le divorce sur la place publique. On voit un couple se déchirer et ne plus réfléchir. Tout ce qui les intéresse c'est se faire du mal l'un l'autre en prenant le monde en témoignage. C'est l'impudeur totale. J'étais furieuse contre lui, contre la politique, contre plein de choses et lui aussi bien sûr parce que c'est moi qui l'ai quitté, il était foudra, j'y comprenais pas. Voilà, donc on s'est blessés, on s'est fait du mal, voilà, c'était horrible. Ça fait beaucoup se frire à mes filles. Je regrette. Et les trois filles Le Pen vont dès lors inconditionnellement prendre le parti de leur père. 15 jours après l'apparution de Playboy, Marie-Caroline, Yann et Marine attaquent leur mère dans Paris Match. Les trois filles ont fait des réactions publiques qui étaient extrêmement violentes. À l'époque, elle est mise au banc de la famille, les trois filles se liguent contre la mère et font le choix du père. Nous nous saudons autour de notre père parce que nous trouvons que c'est L14. C'est le clan Le Pen qui exfiltrent cette scandaleuse. C'est dans ce climat d'extrême tension familiale que Marie-Caroline, la fille aînée du couple, se marie à la Trinité-sur-Mer à la fin du mois de juin 1987. Au moment de la lecture de l'état civil des époux, il est clair que Pierrette Le Pen a disparu de la vie familiale. Car concernant la mère de la mariée, il n'y a plus aucune information. A l'église, aux côtés de Marie-Caroline et de son époux, il n'y a donc qu'une seule figure, celle de son père. Jean-Marie Le Pen va désormais tout miser sur son aîné. C'est pour Jean-Marie Le Pen l'assurance d'avoir quelqu'un à ses côtés qui était parti de la famille sur lequel il peut s'appuyer. Le Pen l'a incité, poussé à faire de la politique. Il l'a aidé, il lui a donné une circonscription, il l'a encouragé, etc. parce qu'il misait sur elle pour faire vivre la marque Le Pen. Il peut peut-être transmettre l'appareil parce qu'il n'est pas question pour lui de le laisser ou de le léguer à quelqu'un qui ne fasse pas partie de son clan. Alors, Jean-Marie Le Pen sort-il déstabilisé de cet épisode du divorce personnellement ? Oui, bien sûr. Mais sur le plan électoral, où en est-il ? Eh bien, à la NUML, aucune conséquence politique de ce vaut de ville très personnelle. de 1986 à 1997, finalement, ça ne va pas ébranler du tout électoralement. Jean-Marie Le Pen ? Non, c'est d'ailleurs normal parce qu'on ne vote pas pour sa respectabilité, on vote pour sa capacité de protestation. Même dans cet électorat traditionnaliste, ses affaires personnelles ? Vous savez, dans son électorat, la fraction traditionnaliste est très minoritaire. Il y a d'abord une large assise populaire, protestataire, et c'est ça dont il joue le plus. Alors, ceux qui ont vu les articles et les reportages photos surtout sur sa femme, par exemple, ricane, mais politiquement, ça n'a strictement aucun effet. Électoralement, en 1986, 35 députés du Front National rentrent à l'Assemblée Nationale. Il va vouloir aller plus loin, Jean-Marie Le Pen. On va parler de certains dérapages. On va d'abord l'écouter. C'était en 1987. Nous sommes le 13 septembre. Il était alors l'invité d'RTL. On l'écoute. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous vous dites, Alain Duhamel, quand d'abord vous entendez ces propos ? Quelle est votre première réaction ? Pour être vraiment sincère, je crois que c'est à peu près ce que j'ai entendu de pire en 40 ans. En 40 ans d'analyse politique, c'est la phrase... Je crois que c'est la phrase qui m'a le plus sincèrement choqué. Alors je voyais très bien tout son raisonnement, toutes ces hésitations, toutes ces précautions. Je n'ai pas étudié moi-même. C'est de la blague tout ça. Il savait très bien de quoi il s'agissait. Et je n'ai jamais cru que c'était spontané. Je pense qu'il avait envie de dire quelque chose de ce genre. Est-ce que c'est une réponse idéologique ou est-ce que c'est un coup de com' médiatique, terrible coup de com' médiatique ? Je pense que malheureusement, il est assez vraisemblable qu'il pense ce qu'il dit quand il le dit. Mais pour l'essentiel, oui, il cherche à être sur la scène médiatique le trublion. Et plus il trouble, et là Dieu sait qu'il a troublé, plus il trouble, plus au fond il est satisfait. Il y aura des condamnations judiciaires, il y aura d'autres dérapages, il y aura four crématoire, on s'en souvient, en 1988. Ces excès, ces dérapages, c'est uniquement, selon vous, la provocation ? Il y a cette idée qu'au fond, il veut être le dernier défenseur d'une société et d'une France qui a disparu. Ne pas être l'homme de droite de plus ? Non, il veut être une sorte de conservateur fort en gueule de la France telle qu'elle était avant les années 30, avec un empire colonial, avec une grande armée, totalement indépendante, patriote, aveugle aussi, mais ça, ça ne l'intéresse pas. Je crois qu'il y a cette idée-là, et puis il y a une autre idée qu'il est fasciné par son propre talent. Et donc, plus il se met en scène, plus il s'admire lui-même. Sa voix, c'est l'élément, les mots. Sa voix, sa présence, parce qu'il a une présence, on peut pas dire le contraire, son naturel, sur une scène ou à une émission, le fait qu'il intimide aussi beaucoup, je pense que pour lui, ce sont des moments de jouissance. Alors, Jean-Marie Le Pen a donc connu des succès électoraux depuis 1986. Nous sommes désormais en 1997. Et depuis quelque temps, un homme tente de faire entendre une deuxième voix au sein de son parti. Il s'agit de Bruno Maigret, seulement pour le chef du Front National. Une seule marque, une seule voix est légitime, la sienne. Une fois encore, c'est de l'intérieur que l'entreprise Le Pen va se retrouver déstabilisée. Nous sommes le vendredi 30 mai 1997, le dernier jour de campagne de l'entre-deux-tours des élections législatives. Et Marie-Caroline Le Pen est arrivée en tête au premier tour dans la circonscription de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Son père décide ce jour-là de venir la soutenir. Au moment de son arrivée, ses partisans et un groupe de manifestants s'invectivent. Et lorsque la voiture de Jean-Marie Le Pen arrive, elle ne s'arrête pas au bon endroit. Alors que le groupe des pro-leupénistes était très identifiable, la voiture de M. Le Pen aurait dû aller s'arrêter devant eux. Ils se sont arrêtés juste en plein milieu du groupe des contre-manifestants. On aurait dû aller plus loin, rejoindre les partisans du Front National, mais M. Le Pen, pensant que nous étions arrivés à destination, au point prévu, est sorti de sa voiture. On voit Le Pen sortir de la voiture et se rendre compte d'un seul coup qu'il n'est pas au milieu de ses manifestants, qu'il ne peut pas sortir en lançant les bras en l'air comme il fait dans ce genre de situation. Jean-Marie Le Pen est furieux et immédiatement, la situation tourne à l'affrontement. Tout se passe très vite. Tout se passe très vite. Nous, on a vu les manifestants courir vers ma voiture. À ce moment-là, moi, je me suis éjecté de ma voiture et puis son garde du corps privé est sorti également. Moi-même, j'ai oublié de repousser de la jambe à des manifestants. Et là, c'était donc la bousculade. Il est remonté vers nous en bras de chemise avec ses gardes du corps et tous ceux qui se trouvaient au travers du chemin ont pris qui des coups de chaussure, qui des coups de bâton. C'est là que je fais un de mes derniers clichés où Le Pen se trouve à ma gauche. Il va s'accrocher dans ma lanière, me lancer « T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Avec sa grosse voix hurlant, vociférant avec ses deux gardes du corps. À ce moment-là, je prends des coups dans le ventre et dans les parties. Et là, il se précipite sur ma gauche et là, il y a un aide Paul Vasse. Moi, j'étais très, très en retrait à ce moment-là. Et brusquement, Monsieur Le Pen a dû m'aviser que j'étais là, que j'étais une élue. J'avais une écharpe et à ce moment-là, il s'est précipité vers moi alors que je ne demandais rien à personne. Cette violence, c'était plus que de la violence, c'était de la haine à laquelle je ne m'attendais pas du tout. m'a énormément choquée. C'est le Pen pris sur le vif, il se lâche. Il est à la fois exaspéré par ce climat, etc. En même temps, il s'est calculé, c'est-à-dire qu'il est ravi d'afficher sa force bruse, sa virilité, sa dimension de chef qui n'a pas peur d'aller au combat, qui refait toujours un peu l'Algérie, Le Pen. Alors, ce n'est pas l'Algérie, c'est Annette Peulvas-Berjal sur le marché de Mante-la-Joye. Et la séquence n'est pas terminée. Les incidents se poursuivent. Quelqu'un qui est un chef de parti, qui prétend à cette époque-là un jour gouverner la France, à longueur de discours de tribune, et qui fait le coup de poing. Voilà, c'est l'expression de la culture politique du Front National portée par Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. Vous avez été l'homme quasiment jusqu'à vous-même, vous mettez à la bagarre. Dans la mesure où on m'agresse, je n'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Et c'est ça, la nature profonde du personnage. Ça me rajeunit. Mais la contre-manifestation prend tellement d'ampleur que Jean-Marie Le Pen est finalement obligé de se réfugier dans un café, avec ses troupes, et sa fille. On est obligé de baisser la grille du café pour se protéger des oeufs, puis des pierres. Il y avait à ce moment-là la volonté de ne pas laisser M. Le Pen repartir comme ça et de lui faire quelques tâches à son costume. La police, là, ils sont casqués, bottés, prêts à sortir les lacrymaux, etc. Ça commence à devenir très chaud. Marie-Caroline s'efforce alors de garder le sourire devant les caméras et les photographes. Mais elle sait bien que la visite mouvementée de son père est un véritable gâchis pour sa campagne. Il saccage la fin de campagne de Marie-Caroline Le Pen alors qu'elle avait fait un excellent score à premier tour. Elle est atterrée, quoi. Elle voit qu'effectivement, tout son travail politique est mis par terre. Sa fille lui en veut à ce moment-là, oui. Et après, elle lui en voudra. Le président du Front National décide finalement de repartir sous la protection de son service d'ordre. Abruti, là ! On t'aille à vous désavéter, là ! Il y a une opération d'évacuation qui est organisée par son service de sécurité, par ses gardes du corps, comme peut-être jamais ils ont vraiment dû en faire une. L'affaire de Mante-la-Jolie fait très vite la une de l'actualité. Jean-Marie Le Pen se retrouve alors sous la menace de deux années d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter aux élections européennes de 1999. Pour faire face à ce scénario, il a alors une idée bien à lui et il va la proposer à l'Université d'été du Front National au mois d'août 1998. Il a laissé entendre et il le confirme à Toulon, à l'université, que s'il n'est pas en mesure de conduire la liste du FN aux européennes, il choisira sa femme, Jeannie Le Pen, pour conduire cette liste. Jeannie Le Pen, la nouvelle épouse de Jean-Marie Le Pen depuis 1991. C'est son épouse que le président du Front National pourrait désigner comme tête de liste aux prochaines élections européennes. C'est un choix qui surprend parce que Jeannie Le Pen, c'est tout sauf une femme politique. Je serai un bon petit soldat, s'il faut, je le ferai à mon corps défendant, mais s'il le faut, j'essaierai d'être capable d'être digne de cette mission. Il me dit « Tiens, pourquoi toi, tu ne serais pas à ma... tu ne serais pas... tu portes mon nom ? » J'ai dit « Mais moi, je suis complètement ignore en politique, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Tu portes mon nom, voilà, tu serais mon étendard ? » Il se dit « On a voulu empêcher un Le Pen, ce sera quand même un Le Pen ou une Le Pen, le nom de Le Pen qui portera la liste. C'est la préférence familiale. » Le FN, pour lui, c'est une entreprise familiale. Ce qui compte, c'est la marque Le Pen plus que le Front National. Mais si Jean-Marie Le Pen tente d'imposer son épouse, c'est aussi qu'il a une autre idée en tête. À partir du moment où il dit « Je ne vais pas y aller, mais je vais demander à Jeannie d'y aller », c'est évidemment une provocation. À l'encontre de Bruno Maigret, c'est tout à fait clair. Bruno Maigret, le numéro 2 du parti. Il ne cache plus ses ambitions depuis quelques temps. Et il revendique en cas d'empêchement du leader, la place de tête de liste. Maigret commence à monter dans l'appareil. Il dirige les services qui comptent. Il met en place à l'intérieur du paquebot une véritable contre-hiérarchie. C'est la naissance d'une marque concurrente en quelque sorte. Il y a toujours la marque Le Pen, évidemment, qui est la marque dominante du FN. Mais il y a une autre marque qui commence à s'imposer, c'est la marque Maigret. Il a cherché à prendre l'appareil du front. Petit à petit. Et à l'université du Front National, Bruno Maigret va vouloir aller plus loin en affichant sa différence. Je pense que la candidature de Jeannie Le Pen n'est pas une bonne idée et je suis moi-même candidat à cette responsabilité. Je pense qu'à ce moment-là, il tombe dans un piège tendu par Jean-Marie Le Pen qui sait parfaitement comment provoquer Bruno Maigret. Vous savez, le Front National, c'est le président qui établit la liste européenne et qui la conduit en général. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que cela change. C'est la première fois que Bruno Maigret sort du bois et officiellement affiche une ambition rivale et susceptible de contrecarrer les plans de Le Pen. Maigret fait sans doute une erreur de précipitation. En tout cas, le coup qu'il lui porte est jugé comme une trahison. Il a trahi parce qu'il était tout ambitieux, il voulait vite gagner. Alors Jean-Marie Le Pen va en profiter pour remettre les points sur les I et rappeler qui est à ses yeux le chef incontesté du parti. Il n'y a qu'un seul numéro au FN, c'est le numéro 1 élu à l'unanimité par le Congrès. Il hurle ça en plein soleil à la tribune tandis que tout au fond à l'une des tables du banquet Maigret est tout recroquevillé avec quelques-uns de ses fidèles et fait semblant de ne pas entendre. C'est le fort principe. Le principe du Führer, c'est le chef qui décide et sa volonté doit s'imposer à tous. Le parti en interne n'est pas démocratique. Et les choses ne vont pas en rester là. La fronde a même pris de l'ampleur. Le 5 décembre 1998 à la maison de la chimie à Paris, c'est l'heure du conseil national du FN, un conseil national qui va tourner à l'affrontement entre le péniste et maigrettiste. Du matin au soir, le FN va laver son linge sale en famille et dans ce huis clos, ils vont se balancer à la figure tous, ils se reprochent les uns les autres. on est dehors, on entend que ça se passe très mal, on entend des cris à travers les fenêtres. Des partisans de Bruno Maigret enregistrent alors clandestinement ce conseil. Au milieu des hurlements, Jean-Marie Le Pen a pour la première fois du mal à se faire entendre au sein de son propre mouvement. La crise est d'une extrême violence. Des cadres politiques se rebellent dans une assemblée où d'ordinaire tout le monde rampait devant le chef. Le Pen est élu à l'unanimité par le Congrès. Mais s'ils ont parlé du bon flon qui est en cours... Le Pen est tué, il est sifflé, il est conspué. C'est la première fois. Je demande à mon secrétaire départemental du 94, salarié du Front National de bien vouloir de pas matériaux. Et toi ? Le Pen est tué ! Évidemment qu'il voulait prendre la place de Le Pen. Il s'était dit voilà, on arrive le 5 décembre 98, on prend la place de Le Pen, on les fout en l'air le jour même et puis on y va. Il dit mais vous n'aurez pas le Front National. Voilà, vous n'avez aucune légitimité pour cela. Et à l'issue de cette journée de crise, cette fois, le Front National explose. Jean-Marie Le Pen n'hésite pas à appuyer sur le bouton qui va faire imploser son parti. A ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérents. En attendant leur comparution devant nos instances disciplinaires, messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timermans, Serge Martinez. On a tous été exclus, bien sûr, oui. Oui, oui, nous avons tous été exclus. Pour rester seul maître à bord, Jean-Marie Le Pen vient donc d'hypothéquer l'avenir de son parti. Il était amputé de la partie de ses cadres qui était probablement la mieux formée idéologiquement, la plus active et qui, de manière non accessoire, là aussi, était souvent la plus jeune. Plus des deux tiers des élus du Front National vont suivre Bruno Maigret. 70% des responsables de fédérations, donc des départements, vont suivre Bruno Maigret. L'essentiel des militants vont suivre Bruno Maigret. Le mouvement est complètement tué, il est désorganisé. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, moi je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il me tue. Le Pen ne se cache plus d'être à la tête d'un parti qu'il considère comme son jouet et quand le jouet lui résiste, il est prêt à le casser. Et l'affaire politique va même tourner au déchirement familial. Car Marie-Caroline, la fille préférée, celle qui avait été adoubée comme l'héritière, vit en couple avec un proche de Bruno Maigret. Et elle va choisir le camp de son compagnon contre son père. Marie-Caroline, lui, son compagnon, participe donc à la scission où elle est elle-même exclue du Front National. Elle est enceinte du bras droit de Bruno Maigret qui va devenir son mari. Donc, si vous voulez, je veux dire, au-delà même des options politiques qui étaient les siennes, voilà, elle suit évidemment son noyau familial qui n'est plus le nôtre. Comme sa mère, 15 ans plus tôt, Marie-Caroline quitte alors montre tout sans préavis. Du jour au lendemain, elle fait ses bagages. En 48 heures, ils ont déménagé. Ça a blessé Jean-Marie. Il a dit elle est comme sa mère, c'est une femme lune. Elle est partie par passion pour un autre et là, pour un homme qui ne m'aimait pas. C'est une chose d'autant plus douloureuse quand on sait la confiance en plus que le père avait en Marie-Caroline. Et comme avec son épouse, la guerre entre le père et sa fille va prendre une tournure médiatique. Votre propre fille, votre fille aînée, Marie-Caroline, vient elle aussi de se rallier à elle. Cette idée d'un congrès extraordinaire, elle ne veut quand même pas la tête de son père. J'ai l'habitude des trahisons familiales. On voit Jean-Marie Le Pen qui répudie sa fille pratiquement en direct. Ma fille, on le sait, est liée à un des chefs de la sédition. Par conséquent, c'est un peu la loi naturelle qui porte les filles plutôt vers vers leur mari ou leur amant que vers leur père. Le père et la fille vont donc se déchirer publiquement, mais également sur le plan privé. Avec tout d'abord la SERP, la société d'édition de disques qu'avait créée Jean-Marie Le Pen dans les années 60. Il avait confié la gestion de cette société à sa fille. Marie-Carone ne veut pas rendre la SERP et surtout les fonds, tous les disques d'origine, toute la vie. En même temps, il y a quelque chose d'affectif, complètement affectif de Le Pen par rapport à cette société. Il y a une audience au tribunal de commerce où on a tout à coup Le Pen contre Le Pen. Le Pen a poussé tout ça jusqu'à une liquidation, y compris à perte d'ailleurs. Il a préféré couler le truc plutôt que de faire la moindre concession à la fille qui l'avait trahi. Pour des raisons fiscales, Jean-Marie Le Pen avait aussi mis au nom de Marie-Caroline une partie de la maison familiale de la Trinité-sur-Mer. Marie-Caroline, une fois qu'elle est partie, a refusé de rendre la maison. Il y a eu un procès, Jean-Marie Le Pen a perdu et Marie-Caroline a gardé la maison. Elle a vendu d'ailleurs depuis à des inconnus. Une fois encore, Jean-Marie Le Pen semble chaos politiquement. De nouvelles querelles familiales se sont invités sur la place publique. Un contre-pouvoir interne prive d'une grande partie de ses cadres. Tout semble donc indiquer que la prochaine présidentielle pour le leader du Front National sera celle de Troyes. Mais le scénario va être bien différent. C'est le moment de choisir. Depuis 8h ce matin, les bureaux de vote sont ouverts pour le premier tour de la présidentielle. Le 21 avril 2002, la France vote. à voter. Les électeurs ont le choix entre 16 candidats, mais tout le monde s'attend à un deuxième tour classique. Le matin du 21 avril, personne n'imagine vraiment qu'il puisse y avoir une surprise. Tout le monde anticipait sur un second tour entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. On ne se posait pas d'autres questions. L'affaire est plus le problème d'avoir le bon. Il est pour lui et il est gagné pour nous. Ce n'est pas de bon lui. Ça, c'est des propos. On avait senti dans les derniers sondages d'avant-premier tour un frémissement du candidat Le Pen. Mais au second tour, personne ne l'y voyait. À 74 ans, Jean-Marie Le Pen vit sa quatrième candidature à une élection présidentielle, presque une routine pour lui. Nous avons déjeuné vers 9h du matin. Il a lu la presse. Nous sommes allés voter à Saint-Cloud, je crois, vers 11h. Mais très vite, le président du Front National semble comprendre que quelque chose va se passer. Je reçois un coup de téléphone de, je crois, la Nouvelle-Calédonie, où les premiers résultats tombent. Donc, je lui passe la communication et à partir de là, il me dit il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'en effet, je crois que les voix avaient plus que doublé. Là, il a dit tiens, là, j'ai pensé mais est-ce que ce ne serait pas une réussite plus large. En attendant les résultats, Jean-Marie Le Pen passe l'après-midi dans la maison où il vit avec sa femme Jeannie à Roy-Malmaison. On est venu boire un verre, cinq ou six, tous, sept, huit personnes, boire un verre en mangeant des petits sandwiches au jambon dans le jardin. Il faisait beau, je me souviens. Et c'est tout. Bon, il s'est retrouvé seul, il veut être tranquille. Au fur et à mesure que la journée avance, la tendance en faveur du président du Front National se confirme. vers 5h, il a reçu un coup de téléphone d'une amie, une dame qui était maire d'un village qui reflète toujours à peu près le score final. Et cette dame a téléphoné et dit, écoutez, Jean-Marie, il faut que je vous dise chez nous, vous êtes le meilleur score. Ensuite, il m'a dit, on va se préparer, on va y aller tôt au bureau. Nous partons vers 18h30 au paquebot et là, on est fait encore dans la voiture, on reçoit encore des coups de téléphone qui pressentissent, si vous voulez, le résultat. Au paquebot, le siège du Front National, les journalistes présents commencent aussi à recevoir les premières estimations des instituts de sondage. Vers 18h20, 18h30, on commence à avoir cette information que des premiers dépouillements, Le Pen pourrait être au second tour. Bon, on attend de voir, on sent une certaine fribrilité. Si jamais il y avait des événements importants, il va falloir constituer rapidement une cellule. Oui, je suis à la disposition. En deuxième tour, en toute hypothèse. oui, mais je me dis. Je suis à la peine, s'il vous plaît. Monsieur, 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 on dit que c'est le grand soir alors pour vous ce soir. On dit ça. Nous arrivons au paquebot, une foule incroyable de voitures, de caméras. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et moi ? Sur les côtés. Et moi ? 18h20. Jospin 16h20. D'accord. OK, ça marche. avant 19h, Ipsos nous a dit voilà, maintenant, c'est irrémédiable. La tendance ne faisait que s'accentuer. Marine Le Pen est déjà au siège du Front National et elle ignore encore que la tendance s'est confirmée. Il me fait un clin d'œil. C'est pas très révélateur. Et je le vois s'engager dans l'escalier, monter dans le bureau. Il me dit, je... J'ai quelque chose à écrire. Je suis monté dans son bureau et il me refait un clin d'œil mais appuyé. Il me dit, mais... Et il me dit, on y est. Je crois que le coup est joué. À 19h10, l'information est confirmée. On a les chiffres. On apprend que Le Pen sera vraisemblablement au deuxième tour. Devant Jospin, oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Voilà. J'y crois pas. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Les résultats des Dom-Tom, ça va changer la donne. On va repasser derrière. Il est 20h. Voici notre estimation. J'attends, comme tout le monde, dans la grande salle, devant l'écran de télévision. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Évidemment, c'est l'explosion de joie chez eux quand les images apparaissent à 20h, Chirac, Le Pen. Je me rappelle, ils étaient tous en arme. Marine était très émue. face à la Chirac, qui possède trois points d'aventure. Ça a été une grande soirée de bonheur, ça, ouais. C'est une ambiance incroyable, des cris, du champagne partout, des chants. Une ambiance de folie. Mais au même moment, dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, étrangement, l'atmosphère est très différente. avec 17,9% des suffrages. Mais lui, il n'a manifesté presque rien. Il n'a pas eu un signe de joie, pas eu un signe de contentement de sa part. Il a eu un visage, au contraire, extrêmement fermé. Non, il n'était pas content. Il n'était pas content. A quoi pense le président du Front National en cet instant de consécration ? Pourquoi a-t-il, à ce moment précis, cet air si grave ? Ce soir-là, deux journalistes sont présents dans le bureau de Jean-Marie Le Pen et chacun a son point de vue. Il a ce qu'il attendait depuis très longtemps, juste au moment où son appareil est complètement affaibli. Il n'a jamais réussi à remonter la scission de 99. Il n'avait pas les états-majors, il n'avait pas les troupes. C'était un homme seul. Ce n'étaient pas les quelques mecs qu'il y avait au Front National qui allaient fait une prise de pouvoir. Donc, il n'a rien de prêt. Rien. Il n'y a rien dans les cartons. Rien de prêt. Vous allez y aller un peu. Non, on n'est pas prêt. On n'était pas prêt d'avoir ce qu'on n'en avait jamais vécu. Donc, tant que vous n'en avez jamais vécu, vous n'êtes pas prêt. Et donc, il sentait que tout ça était trop tard dans ses vies. Dix ans avant, bon, il y avait encore la force qui est là. Jean-Marie Le Pen a du mal à dissimuler sa mauvaise humeur. Et dans sa première réaction télévisée, il ne parle que de défaite et non de victoire. Je crois que c'est une grande défaite des deux... Une grande défaite des deux leaders de l'établissement. Son but, c'était quoi ? Arriver juste derrière Lionel Jospin et ensuite peser sur le deuxième tour pour faire battre Chirac et avoir tout un jeu qui se réouvre comme ça a été le cas au début des années 80 avec l'arrivée de François Mitterrand. Manque de bol, il bat Jospin. Il y a toutes les voix de gauche qui vont se trouver complètement désemparées par ce deuxième tour. Certains vont peut-être aller voter Jacques Chirac, d'autres vont sans doute s'abstenir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces électeurs de la gauche ? Jean-Marie Le Pen et d'autres votront Jean-Marie Le Pen parce que vous distinguez comme ça arbitrairement, vous partagez les électeurs entre électeurs de gauche et électeurs de droite. Il sait déjà ce qu'il attend. Il sait que si vraiment l'électorat de gauche va aux urnes pour voter Chirac, plus les électeurs de Chirac, il sait qu'il va faire un score misérable. Car au soir du 21 avril, dans toute la France, les foules s'emparent de la rue pour manifester immédiatement leur hostilité aux leaders d'extrême droite. F comme fasciste, CN comme nazi, Fou, CN comme nazi, Raba, Raba ! Aux dernières nouvelles, le cortège se dirigerait plutôt vers République maintenant. Il est en train de comprendre le soir même qu'il y a toutes les chances qu'il ait assuré comme ça la réélection extrêmement facile de Jacques Chirac. Il faut que le score de Le Pen pour l'honneur de la France soit le plus faible possible. Et c'est ça l'enjeu qui est maintenant devant nous. Vous voterez Chirac, je le ferai. Formellement, je viens de vous le dire. Pour Le Pen, c'est une catastrophe. Chirac, c'est le pire des traîtres. On sait que Chirac n'a jamais voulu recevoir officiellement dans un palais de la République Jean-Marie Le Pen, qu'il a toujours méprisé absolument. La France ne peut attendre. Voici venu le temps du sursaut démocratique. Et il savait que ce 21 avril, Chirac allait faire un score hallucinant. parce que la République est entre vos mains. Alors c'est vous, Serge Moati, qui filmez ce visage le 21 avril 2002 aux alentours de 20 heures, ce visage d'un homme finalement presque désemparé. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Vous dites que ce résultat, il arrive d'abord trop tard pour Jean-Marie Le Pen. C'est ce que vous ressentez ? Il a 74 ans. Il a 74 ans. Il fait de la politique depuis très longtemps. Très longtemps. D'où cet affaissement ? D'où cette... Cette à la fois gravité, mélancolie, et en même temps il se dit comment je vais faire maintenant. Il y a la profession de foi à écrire. Il a organisé des troupes. Donc on entend en bas la clameur des centaines, peut-être des milliers de gens en bas. Le contraste qu'il y a dans ce petit bureau où vous êtes ? Lui dans ce petit bureau enfermé avec tout ce qu'il reste à faire et comment le faire. Vous êtes un homme de gauche on sait, proche de François Mitterrand et vous vous retrouvez aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Il y a une forme de fascination forcément ? Non, pas de fascination, d'intérêt réel. D'intérêt réel pour un homme qui a fédéré l'extrême droite, l'extrême droite nationale. Moi j'ai été élevé dans l'anti-lepénisme absolu, évidemment, ça va de soi et je me retrouve dans une situation de grande proximité avec lui. On parle de poésie, on parle de littérature. Il me rappelle par moments Mitterrand. Donc un homme cultivé. Très cultivé. Très cultivé et ça a énervé tout le monde quand j'ai dit ça. Je me suis fait traiter. Oui, vous avez dit sympathique. Oui, je maintiens. Quand vous dites sympathique, qu'est-ce que vous trouvez de sympathique ? Il est marrant. Il fait des blagues, il est très cultivé, il raconte des anecdotes, il raconte des souvenirs. C'est-à-dire qu'il a un côté assez chaleureux. Ce n'est pas un homme c'est pas un homme froid, ce n'est pas un techno. Il est de la grande tradition des politiques romanesques. Et moi, je suis dans cette attitude-là comme un cinéaste plus que comme un journaliste. Alors justement, vous, ça ne vous trouble pas à l'intérieur ? Ça me bouleverse. Ça me bouleverse à l'intérieur. Comment voulez-vous que ça ne me trouble pas ? On le sait tous. Des phrases qui résonnent encore à nos oreilles comme des scandales. Évidemment, pour moi aussi, qu'il suffit de déporter, qu'il suis juif, etc. Le détail, je ne peux pas oublier le détail. Comment avez-vous que j'oublie le détail ? C'est pas parce qu'un mec dit des choses, c'est pas un peu ça monsieur, dit des choses comme ça, qu'on ne peut pas en même temps dire, mais putain, il n'est pas antipathique en même temps. Vous voyez, c'est ça la vie et la complexité de la vie. La complexité, c'est aussi ça. Les pires instincts, il les flatte avec ces déclarations-là, avec ces phrases-là et ça ne lui fait pas perdre dans les différents... Au contraire. Au contraire. Ça ne lui fait pas perdre. C'est un signe de rassemblement. Mais c'est un type qui a une époque où la politique est d'une fadeur absolue, enfin, je veux dire, par moment, etc. Il a incarné quelque chose et il a dit quelque chose de très important sur l'identité nationale. Et ceux qui n'ont pas senti ça, n'ont pas compris à quel point c'était important que quelqu'un dise avant tout le monde que la nation, ça voulait dire quelque chose. Enfin, vraiment. Même d'une manière agressive, même d'une façon pas bien, etc. Il a posé la question de l'immigration. Ça veut dire quoi, l'immigration ? Ça veut dire quoi la fragilité de l'identité nationale ? Ça veut dire quoi ? Et c'est important de l'avoir posé en ces termes lui et termes qu'il fallait évidemment combattre. L'extrême droite a toujours existé dans ce pays. Toujours. C'est un vieux fond culturel, un vieil héritage culturel. Ça veut dire qu'elle peut perdurer au-delà de Jean-Marie Le Pen ? Oui, évidemment. Et vous allez voir. Surtout si elle s'appelle Marine Le Pen ? Si elle s'appelle Marine Le Pen, vous allez voir. Vous allez voir, on peut avoir des surprises comme le 21 avril avec Marine. Le 21 avril 2002 est donc un tournant dans la vie de Jean-Marie Le Pen, son apogée politique. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de lancer sa dernière fille, Marine Le Pen, dans cette arène médiatique qui l'affectionne tant. Les Français vont donc la découvrir ce soir. Nous sommes le 5 mai 2002. Je suis dans un couloir, Alain Vigier me dit qu'on n'a pas assez de personnes pour aller sur les plateaux. Il faut qu'on en ait partout, sur toutes les radios, etc. Il faut absolument qu'il y aille. Je lui dis, c'est sympa, non ? Je suis directrice du service juridique. Je vais essayer sur le plateau pour... Il me dit, non, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a plus que toi, donc tu y vas. Le président a dit, tu y vas. Il m'a dit, allez, allez. Bon, j'y vais. Voilà, j'y vais. C'est une forme de test aussi pour lui. Il va voir ce que ça donne. Vous n'imaginez, j'imagine tout de même pas que votre papa allait être élu ce soir. Écoutez, nous avions quelques raisons de l'imaginer avant, effectivement, de voir la France se transformer en camp de rééducation psychologique, ce qui a été le cas depuis 15 jours. Je crois qu'à l'époque, il n'y a pas d'idée de passation du pouvoir. Il y a l'idée de mettre à l'épreuve. C'est le 15e anniversaire de la mort de Dalida et je trouve que la classe politique lui rend un vibrant hommage. C'est parole, parole, parole. Et le test semble satisfaisant aux yeux de Jean-Marie Le Pen. Marie Le Pen, qui est une enfant aussi de la génération de l'audiovisuel, qui de toutes les façons a toujours vu son père faire, eh bien, est tout à fait à l'aise. Comme un poisson dans l'eau face à la caméra. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élue, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'air glaciaire. Tout d'un coup, ça devient, comme on dit, une cliente. Et hop, elle est invitée partout. Voilà, on s'arrache Marine Le Pen. Et peu à peu, Marine Le Pen va s'imposer comme l'héritière naturelle du Front National. Il ressemble beaucoup à son père, dans le caractère, dans les gestes. J'accuse du MPS de livrer nos compatriotes à une insécurité sociale, physique et aujourd'hui sanitaire destructrice. On dit, tiens, ça y est, voilà, il y a quelqu'un qui s'exprime un peu comme le père, avec les outrances en moins. Elle est son père, moins la culture politique, moins le passé de l'extrême droite. À partir de là, elle peut offrir à la marque Le Pen une forme de lifting. Et Marine Le Pen va s'employer à moderniser et à lisser l'image de l'entreprise familiale, tout en restant fidèle à l'idéologie de son fondateur. Je pense qu'elle est dans la ligne droite de son père, tout en étant elle-même, avec ses enfants, sa féminité, sa jeunesse. N'aurait-elle que 10% de l'expérience de son père capté à la table familiale, en quelque sorte ? C'est largement suffisant pour faire illusion à certains temps. Seulement, Jean-Marie Le Pen est-il vraiment prêt à passer la main ? Durant plusieurs années, la réponse a été clairement non. Il a toujours dit la retraite, c'est la mort. Je les vois, ces gens qui arrêtent et qui chaussent leurs pantoufles en rentrant à la maison, ils sont foutus. Dans 10 ans, vous le voyez comment le Front National ? En 10 ans, je vais vous dire ça, je le vois plutôt bien parti. Avec qui à sa tête ? Je n'en sais rien, peut-être Le Pen, qui sait ? Vous avez vu ? Jean-Marie ou Marine ? Jean-Marie, pourquoi pas ? Vous voulez m'enterrer, je ne suis pas mort ? Ce n'est pas évident. C'est sa chose, c'est son bébé, c'est lui qui l'a créé. Il n'est pas un président du Front National, il est le seul président que le Front National ait connu. Mais à 82 ans, Jean-Marie Le Pen sait qu'il n'est pas éternel. Alors il lui faut bien envisager l'après. Même s'il se refuse à l'adouber officiellement, le jour où il annonce qu'il n'entend plus se lancer dans une nouvelle course présidentielle, il choisit de poser devant un photographe. Et qui retrouve-t-on à ses côtés ? Marine, bien sûr. Il a dû avoir une sorte de jalousie par moments, enfin à la fois, ma fille est épatante, et bien, parce que c'est la fille qui n'est pas trahie, en plus, c'est la fille qui n'est pas... Il ne faut jamais oublier ça. Et il l'aime, je crois qu'il l'aime beaucoup. Mais c'est sa mort qu'il voyait inscrite aussi. Sa disparition. Finalement, pour Jean-Marie Le Pen, la seule issue supportable, c'est sa fille. Il a fini par se laisser convaincre que probablement, c'était la meilleure solution. C'est la solution qu'il souhaitait, pour la raison que l'on sait, la conservation de la marque, le fait que, s'il y a encore quelque chose à gratter un jour, ça restera dans la famille et que ça ne passe pas chez des étrangers. Tout au long de ces années, le clan familial s'est divisé, déchiré. Mais l'essentiel pour Jean-Marie Le Pen, c'est aujourd'hui la transmission. Faire perdurer la marque Le Pen. Un jour, il y a bien longtemps, nous étions sur la terrasse du bureau de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Il m'avait dit ce jour-là, mais en regardant en l'air comme si on regardait la marque Le Pen s'étalant sur une usine, vous voyez ? Qu'est-ce que ça peut valoir tout ça ? Il a gardé le ciel. Mais il voyait le siège du mouvement avec une énorme pancarte Le Pen. C'était un siège social, ce n'était pas un parti politique. C'était l'équivalent d'une usine familiale, le fondateur, qui a eu l'idée de génie, qui l'a commercialisée, qui a fondé quelque chose destiné à durer des siècles. Voilà pour cette histoire faite de zones d'ombre et de zones peut-être un peu plus clarifiées désormais. Celles d'un homme qui laisse son entreprise et sa marque en héritage. Le Pen de père en fille, c'est désormais l'actualité qui nous racontera la suite. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous.